C'est un honneur d'être ici parmi vous et j'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc je suis très heureux d'être ici à Paris et d'ailleurs c'est l'endroit où est né mon fils donc c'est une ville particulière pour moi. Donc voilà une ville magnifique. Donc c'est une sorte de discussion, en tout cas de présentation de 30 minutes, j'essaie de ne pas trop vous ennuyer, qui va comporter trois parties et je dois vous dire que ce qui se passe dans le reste du monde c'est très drôle donc surtout ne vous retenez pas de rire si vous en ressentez l'envie. J'ai eu la chance personnellement en 2014, fin 2014 précisément, d'avoir une caméra GoPro première génération que j'ai à emporter avec moi dans un camp de réfugiés et qui était le premier documentaire en réalité virtuelle réalisé par l'ONU. Et j'ai été à même de pouvoir le faire car j'ai pu m'inscrire dans un partenariat avec ce qui s'appelait Here Be Dragons et donc à l'époque ça s'appelait Verse Works, donc c'était assez difficile à prononcer en anglais. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dû changer le nom et en fait j'ai eu la chance de travailler avec Grace Miller qui était pionnier en matière de réalité virtuelle. Et j'avais comme idée qu'il fallait utiliser cette technologie et essayer de voir ce qu'elle pouvait accomplir lorsqu'il s'agissait de thèmes sérieux comme la crise des réfugiés et d'autres sujets également graves auxquels j'ai été confronté à travers l'ONU comme par exemple Gaza etc. Et donc ici on parle des conséquences suite à un tremblement de terre. Donc la première partie c'était lorsque l'on m'a remis cette caméra, il y avait un grand nombre de personnes qui me donnaient un grand nombre de conseils sur la façon dont on pouvait amener les gens à s'intéresser à ce type de problématiques. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois que l'on voit un nouveau média émerger, que les gens essayent de comprendre comment ils peuvent narrer des histoires et donc essayer de pouvoir représenter finalement la souffrance des autres. Et cette phrase c'est le fruit en fait d'un livre écrit par Suzanne Santac qui porte sur le regard porté sur la souffrance des autres. Et donc Suzanne Santac prend l'exemple de la photographie et la façon dont la photographie lorsqu'elle est apparue a apporté les mêmes problématiques éthiques, philosophiques que celles qui vous amènent à reprouver de l'empathie et à explorer finalement les conflits et les souffrances d'une autre manière. Avec la réalité virtuelle, il y a désormais cette capacité de vous immerger et de vous faire ressentir la réalité comme vous qui êtes dans cette même pièce, dans ce même endroit. Et pour la première fois, sans forcément amener, ce n'est pas la première fois, déjà dès l'ère de Napoléon, avant même l'arrivée de la photographie, il y avait déjà l'utilisation de l'art et d'artefacts et d'autres. Donc je savais que quoi que nous fassions, ce ne serait pas uniquement une question de montrer la souffrance des autres, des gens. Il devait y avoir finalement certains artifices qui devaient être ajoutés. Et donc ça, c'est une des premières photographies de la guerre civile américaine. Et ce sont des images pour vous montrer que, juste avant, il y avait la guerre de Crimée où on a vu la première utilisation de la photographie. Et de façon instinctive, l'idée était de montrer la souffrance des corps de cadavres et c'était pour essayer de montrer les horreurs de la guerre pour, au final, essayer de la faire stopper. Et donc ici, c'est un historien Gardner, ou un photographe Gardner, qui disait, l'horreur, si vous la voyez, elle s'arrêtera. Et donc, il y a un moment dans cette présentation qui me permet de dire que ce n'est pas vrai, ça ne suffit pas. Et lors de la Première Guerre mondiale, j'en dirais que c'est là qu'on a vu un rôle préominent de la photographie pour montrer la violence, à nouveau, la Vietnam, avec la télévision, qui était un nouveau format sur la façon de nous relier à ce type de traumatisme en Syrie. Finalement, je dirais que c'est la Première Guerre YouTube, où si vous allez sur YouTube, vous avez tous ces contenus générés par des utilisateurs qui montrent les horreurs qui se produisent là-bas. Et maintenant, avec Facebook-là, on a même des meurtres en direct de personnes. Et donc, avec la relativisme, on a du monde à s'imaginer comment ça va s'intégrer dans cette réalité. Donc, avec la Première Guerre mondiale, il y avait, par Ernst Friedrich, et qui, c'était les 40 images, peut-être les pires que l'on peut s'imaginer concernant la guerre, avec 10 éditions qui ont été faites en Allemagne. Ce sont des images qui ont été utilisées par un grand nombre de personnes pour montrer ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça se reproduise, il faut que ça s'arrête, et ça ne s'est pas arrêté malgré tout. Et donc, voilà, ça, c'est une vidéo concernant le Vietnam. Et à nouveau, les gens avaient l'impression que si l'on voyait des choses, des horreurs, que les choses se changeraient. Et je ne vais pas en montrer très long, mais c'est juste pour vous montrer des idées de la façon dont les choses changent par rapport à ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la guerre en Syrie. Et vous pouvez aller voir sur Facebook avec Diamond Reynolds, qui a fait ses captures en direct. Et donc, nous sommes finalement devenus insensibles quelque part à ce type d'images. On est tellement inondés d'images de ces guerres, et finalement, ils finissent par ne plus avoir le même effet sur nous. Donc, avec la réalité virtuelle, lorsque j'étais sur place, je me savais qu'intuitivement, ce n'était pas la même approche. Intuitivement, on pense savoir ce que l'on doit faire, mais que ce n'a pas forcément fonctionné pendant un certain temps. Et donc, la photographie, finalement, en termes de santé publique, essayez de vous amener, est utilisée pour que vous n'ayez pas de rapport sexuel non protégé, pour que vous stopiez, vous arrêtiez de fumer. Et cela montre, et les études ont démontré que si l'on vous montre une personne à l'agonie, qui va mourir du sida, etc., sont d'images horribles, et d'une certaine manière, ils sont finalement en train d'agir contre votre objectif. C'est-à-dire, il y a une peur, un choc, qui peuvent avoir des impacts, des effets négatifs. Et dommage, il y a certaines campagnes qui sont un peu plus réussies, ou qui à peine atteignent leur objectif. Donc ça, ce sont des campagnes aux États-Unis qui ont bien fonctionné, par exemple, où on utilise des métaphores. Et donc, votre cerveau est un neuf, et là, vous avez une poêle. Et pour certains, finalement, c'est plus efficace pour les personnes qui essayent de faire une narration à travers ce type de comparaison. Et ça, ça a été bien, je trouvais que c'était très drôle. Moi, j'ai trouvé que c'était très drôle. Et peut-être que maintenant, on devrait remplacer ça par l'iPhone, en fait. Normalement, vous devriez rire. C'était une blague. Allez, comment ? Il y a quelqu'un ici ? Ici, on a Macron. Non, vous pouvez commencer à sourire. Il faut être positif. Avec Susan Sontag, dont je parlais, amène un peu de ce... Je vous encourage, d'ailleurs, à aller jeter un oeil sur son oeuvre. Je pense que vous vous re-souvenez de cette image d'Hélène. Oui, cet enfant a un prénom. C'est une image, c'est une photo à nouveau qui a choqué les gens et qui les a forcés à réfléchir à la façon dont ils pourraient apporter leur aide. Et l'idée, c'est que si on continue de montrer ces horreurs, les choses vont s'améliorer. Il y a eu grand nombre de discussions pour savoir si cet enfant n'avait pas eu ses petites chaussures ou est-ce qu'on aurait eu autant d'empathie vis-à-vis de cet enfant. Est-ce que c'est la bonne façon de procéder ? Dans les années 80, avec l'UNICEF, il y avait l'utilisation d'images horribles qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Et la raison pour cela, pour qu'on ne les utilise pas aujourd'hui, ce n'est pas pour des questions de dignité humaine. C'est parce que, finalement, au bout d'un moment, les dons ne sont pas les mêmes. Cela ne fonctionne pas de la même façon si vous vous contentez simplement d'horrifier de plus en plus les gens, et de façon continue. Donc là, ça devient un petit peu plus délicat. Chaque année, 10 millions d'enfants du tiers-monde, c'était considéré comme étant finalement une publicité normale qu'on ne verrait plus aujourd'hui, d'ailleurs. On m'a demandé si je m'étais habituée, finalement, à ce type de misère qui brise véritablement le cœur. Je crois que j'ai tout cassé. Bon, on va passer à la suivante, alors. C'était incroyable. Bon, on va juste ignorer le fait que ce soit produit. Mais vous avez, en tout cas, compris l'idée derrière cette présentation. L'UNICEF, maintenant, si vous allez sur leur site Internet, ils vous montrent des enfants qui sourient, avec des histoires où on mentionne les noms des personnes. Parce que vous savez, plutôt que d'avoir une approche sensationnelle, on a une approche plus nuancée. Et cela semble fonctionner. Et à nouveau, l'objectif était que le fait de vous montrer des images horribles, elles vous insensibilisent plutôt qu'elles vous... Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace. Est-ce que ça vient de moi, ces problèmes ? Donc, comme ça n'a fonctionné pas, la violence, on a finalement une sorte de rapport assez spécifique à la violence. Parce que lorsqu'on est exposé à ce type d'horreur, qu'on l'admette ou non, finalement, il y a une sorte d'éléments qui sont finalement presque fascinants, presque source de satisfaction, de plaisir. Et on a des exemples de violences utilisées à des fins de divertissement. Et même, parfois, dans certains objectifs religieux. Et lorsque l'on montre des images horribles, elles peuvent être également exploitées. Et si, par exemple, je vous montre une image horrible d'une personne noire en train de mourir ou en train d'être agressée, cela peut vous affecter. Mais pour quelqu'un qui est de l'autre côté, quelqu'un qui est rasé, ça peut être quelque chose qui est source d'excitation, de fascination. Et donc, la même chose peut, finalement, être interprétée de différentes manières selon les personnes. Et donc, c'est pour montrer que, selon le contexte, lorsque l'on sort du contexte, cela peut être utilisé différemment par l'autre côté. Ici, la même image de l'Anne a été utilisée à des fins de propagande par les groupes islamistes, terroristes. Et donc, si on montre des choses horribles, finalement, il y a certains éléments qui peuvent être utilisés pour raconter une histoire. Et donc, pour moi, c'est juste un résumé, une synthèse, donc les images choquantes, sensationnelles, finalement, tuent la narration, tuent de l'histoire. Et c'est vraiment des choses plus difficiles que si on le voit, par exemple, avec la présentation de Jessica, avec ce que cela a apporté. Mais d'une certaine manière, ce sont des éléments importants qu'il faut traiter. Et donc, ce qui a été montré, c'est par Klansman, avec, à nouveau, des images sur la façon dont vous pouvez utiliser votre imagination sur ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, plutôt que de montrer ce qui est en train de se passer, avec le nombre de romans. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, s'il vous plaît, levez la main, s'ils se connaissent cet état. Et donc, lorsque j'ai vécu en Europe, c'est là que j'ai découvert ce roman. Et pour moi, c'est cette représentation des humains comme des souris, des chats, des chiens. Et je pense qu'un grand nombre d'entre vous seraient d'accord pour dire que cette imagination n'est pas juste de montrer la réalité, mais d'avoir un certain degré d'abstraction où l'imagination peut faire son oeuvre. Et c'est là où se développe également l'empathie. Et on a des exemples incroyables de cela. Et donc, vous avez également la présentation sur la cécité, par exemple, avec Blindness un peu plus tard. Il ne faudra pas dire que ça vient de moi, parce que ça rejoint beaucoup de choses que j'ai faites. Mais à nouveau, c'est pour le rappel, il y a beaucoup d'éléments d'abstraction. Et je pense que c'est quelque chose de très puissant dans la façon dont il faut. Quelques autres exemples, je pense, sont très bons. Silverwater qui utilise beaucoup d'images de YouTube de manière assez unique. Dorothy Lange, ici, avec cette image. On a pu dire qu'on peut voir dans elle ce qu'on veut, finalement. On peut projeter nos sentiments sur elle. Est-ce qu'on a jusqu'à... On a encore deux minutes, ok. Je vais juste passer rapidement sur certaines de ces choses. Ça, ce sont des images que j'ai trouvées pour The Last Goodbye, au dernier programme qui a été présenté à Troy Beckham. Quand vous les regardez de manière indépendante, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, c'est le dernier moment avant que ça m'a mis dans une chambre à gaz. C'est vrai que quand on sait ça, on a un regard absolument différent, bien sûr. Revenons un peu à la source de cela sur les Nations Unies. Je crois qu'aux Nations Unies, ce qu'on veut, c'est que les gens soient sensibilisés. On écrit des rapports, bien sûr, mais ils s'appuient. Si vous voulez que les journalistes, il faut ajouter un élément humain. Avant mon travail auprès des Nations Unies, enfin avec la réalité virtuelle, nous nous appuyions sur ces ambassadeurs, sur ces personnes, pour relayer le message. Mais le fait est que, de nous faire avec la décentralisation des médias, et toutes les évolutions, je pense qu'il faut mettre dans l'histoire des gens, vraiment. Si vous allez sur la chaîne YouTube de la Nations Unies, je crois qu'il y a très peu de relais, et très peu de publics, de liens, finalement. Si effectivement, vous avez Engineer Jolie, vous allez monter jusqu'à 87 000. Mais il y a d'autres vidéos sur un hamburger, mais on va 7 millions de vues. Est-ce qu'on pourra vraiment faire concurrence à ce genre de vidéos ? Je crois que, justement, avec la réalité virtuelle, on peut susciter un intérêt inédit, vraiment. J'ai fait quelques vidéos qui sont de nos virales, comme on dit, sur le changement climatique. Vous pouvez les voir en ligne. L'idée n'était pas simplement de parler des programmes, des mesures adoptées, en gros, de l'Occident qui aide le reste du monde. Non, l'idée, c'était de partir des problèmes des gens, et de vraiment d'encourager l'empathie. Et cette approche à la première personne, en tout cas personnelle, marche encore mieux avec la réalité virtuelle. J'ai également produit UN Tour, avec Brenda Stanton. Cela met en avant le travail de photographe. Et je crois que... On peut s'inspirer de ça pour mettre en avant la réalité virtuelle. Alors, les Nations Unies et la réalité virtuelle, quel est le lien ? Quel est la logique ? Pour beaucoup de personnes, et Chris, en l'équipe qui a travaillé, Chris Tyre, on peut retrouver un de ces TED Talks, de ces conférences en ligne, et il parle justement de la machine à empathie. Et je dirais que les machines à empathie, on le trouve... Ça peut être un livre, ça peut être un film. Je crois que c'est Roger Ebert qui a trouvé ce terme-là. Il y a beaucoup d'éléments qui traduisent, qui transmettent de l'empathie. Mais la réalité virtuelle, quand la réalité virtuelle est travaillée dans ce sens, il y a différentes modèles de le faire, je pense que ça peut être plus puissant. Parce que, en l'occurrence, ça vous amène à une nouvelle dimension. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui se produit. « Notes and Blindness », dont on avait un petit extrait auparavant, est justement une étape dans ce sens. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets qui montrent tout l'intérêt de travailler sur ce nouveau format. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Comment peut-on la définir ? Il y a une définition qui est celle que nous avons dans l'Assemblée Unie. De plus est, nous avons découvert que, contrairement à ce qu'on avait pu avoir avant, ça a suscité une réaction à un appétit, vraiment une réponse. Là, en l'occurrence, c'était en Nouvelle-Zélande. Des jeunes qui ont levé de l'argent pour la cause syrienne en Nouvelle-Zélande. Ils l'ont fait parce que, bien sûr, ils s'attachent à ces questions. Et, en l'occurrence, ils ont vu notre campagne en réalité virtuelle. Et ça a, justement, suscité un supplément de réaction. J'ai vu des enfants qui avaient l'âge de mon frère. J'ai pu ressentir vraiment la souffrance de ces enfants. Ça me les a rendus très vivants. C'est-à-dire que... J'ai ressenti le besoin de changement. J'ai vu que c'était quelque chose auquel je ne voulais pas croire, mais qui se produisait. Je savais que ça se produisait, effectivement, mais je n'en avais pas compris l'ampleur. C'est un système où on peut être dans une situation où on se promène, on va voir les gens pour ainsi dire... On comprend qu'il y a des gens qui peuvent mourir dans la rue le jour le jour. Moi, c'est vrai que mes problèmes au jour le jour, c'est quand il pleut et que je vais à l'école, alors qu'eux, c'est de rester en vie. Dans le film, on entend que tout passe, comme les nuages, et ça, je trouve que c'est une source d'inspiration, effectivement. J'ai vu qu'il y avait des jeunes de mon âge qui traversaient ces situations, j'essayais de ressentir ce qu'ils pouvaient ressentir. Il y a tant d'enfants qui ont besoin de notre aide. Voilà, ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles nous mettons en avant, vraiment, et nous développons, justement, des programmes en réalité virtuelle, ainsi que nos campagnes de presse, etc. Je pense que ça nous permettra d'avoir un impact et un retentissement unique. Je suis vraiment très reconnaissant envers le système usien, parce que dans l'ONU, il y a 150 bureaux, des bureaux de pays, 150 représentations, et vous donne l'occasion de développer ces technologies qui sont d'habitude qu'on trouve d'habitude en Europe ou aux Etats-Unis. Et là, on peut vraiment irriguer tous nos programmes dans le monde entier avec ces technologies. Ce que nous avons fait, par exemple, c'est que l'UNICEF a des personnes qui lèvent des fonds dans plus de 40 pays différents. et on a montré le programme « Clouds over Syria », des nuages sur la Syrie, à des personnes susceptibles de donner de l'argent. Et on a fait la différence entre l'avant et l'après, c'est-à-dire les gens qui étaient informés sur la Syrie sans le programme de réalité virtuelle. Il y avait une personne sur douze qui donnait après l'année de l'argent, après qu'on ait fait une présentation d'informations sur la Syrie. Et ensuite, c'était une personne sur six qui donnait après avoir vu le programme en réalité virtuelle. Alors, on pourrait se dire que oui, personne ne va aller regarder ce genre de choses. Mais en fait, on a vu que si on ciblait bien, on peut atteindre les gens et les faire réagir et donner de l'argent pour ces causes. Beaucoup mieux qu'avant. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu de quoi ressemblent ces opérations, ces campagnes. Donc, c'est vraiment dans la rue. Ça motive un certain nombre de gens, effectivement. Parce que, comme je l'ai dit, dans ces campagnes, on connaît tous ces gens qui viennent nous voir dans la rue et qui veulent vous parler, ils veulent vous faire signer des chèques. Bon, voilà. Mais là, ils ont quelque chose vraiment de différent à proposer et ça attise la curiosité des gens. Donc, ils s'arrêtent. Et franchement, ça remporte un franc succès. Alors, au-delà de l'argent qu'on peut lever, il y a My Mother's Wing, qui est un film que j'ai fait sur Gaza, qui a été montré pour la première fois dans une université, en l'occurrence. Et on l'a montré dans les rues de... En fait, on est allé dans les rues de Tel Aviv et on a montré ce film dans les rues de Tel Aviv. On a posé des questions. On avait tout un questionnaire pour voir si, justement, ce film pouvait faire évoluer la vision que les habitants de Tel Aviv avaient de la bande de Gaza. Alors, on va aller rapidement, mais je voulais juste vous montrer... Je peux avoir encore 5 minutes ? Est-ce que c'est vrai ? Je peux avoir encore 5 minutes ? C'est vrai. Super. Merci. Quelle souplesse. Merci. Donc, voilà, juste pour cette dernière partie, je crois que Jessica en a déjà parlé dans son intervention, mais je crois que ça peut avoir un intérêt tout de même. Donc, c'est Dionysos. J'ai voulu mettre Dionysos ici parce que je voulais en parler parce que quand on est face à une nouvelle expérience qui nous est étrangère, mais qui, néanmoins, est passionnante et marquante, quelque chose se produit et c'est quelque chose, c'est que si on accepte de faire des choses et de se livrer à certaines choses, on les comprendra mieux. Moi, j'ai grandi à New York dans le quartier de Queens, qui est un quartier plus prolétaire que les autres, et je n'avais, en l'occurrence, jamais goûté du vin. En tout cas, avant un certain âge, et bon, en plus, je suis américain, alors vous comprendrez la difficulté de la chose. Enfin, bref, c'était en Bourgogne, en France, que j'ai eu une expérience proche de la religion. En Bourgogne, à goûter du vin. Et donc, on m'a fait goûter du vin et on m'a donné un dictionnaire du vin. Je me suis dit, bon, ok, c'est quoi l'intérêt ? Mais en l'occurrence, quand on commence à envisager les choses d'une manière un peu plus éclairée, vous en profitez mieux. Là, voilà, c'était une espèce d'architecture, d'arborescence des goûts du vin. Et le fait est que ce n'est pas une narration, c'est on vit une histoire. C'est comme, pour le vin, c'est pareil que pour la réalité virtuelle. Ça peut paraître un peu étrange, mais en l'occurrence, ça nous donne une meilleure compréhension du monde, on le trouve. Et c'est le concept d'être présent au monde. Et en matière de réalité virtuelle, ce n'est pas un médium traditionnel. Dans une formule traditionnelle, on parle d'histoire, d'information, de scénario. mais ce qui nous intéresse avec la réalité virtuelle, c'est ce qui va vous faire sentir présent, présent de manière active, de manière émotionnelle, de manière sociale, de manière corporelle, incarnée. parce qu'il vous faut aller vers un nouvel univers. Donc, il vous faut un nouveau vocabulaire. Alors, le nom de mon fils, c'est Dionysos, en l'occurrence, puisqu'il a été conçu près des vignobles de Bourgogne. Le son, bien sûr, est essentiel. Je voulais être un petit peu prétentieux pour mon passage aux formes des images. Je vais juste vous montrer ça. Un petit peu prétentieux. On a peut faire ça. C'est l'un d'un 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 d'un. Alors, quand j'ai vu ça, vraiment, ils ont abattu le quatrième mur, comme on dit. C'était une manière, justement, de se lier avec le public, et ça a été vraiment un jalon dans l'histoire du cinéma, manifestement. Bon. Mais à quoi ça correspond, justement, en réalité virtuelle ? Qu'est-ce qui vous donne ce lien ? Alors, parfois, ça peut être effectivement ce contact visuel, mais ça peut être autre chose également. Un autre exemple, on n'a plus l'exemple du film de Robert Altman, mais un autre exemple de Robert Altman, on voit quelque chose, mais en l'occurrence, le micro est à une table de poker. Donc, il y a le son de la table de poker, mais il y a tout le reste. Ça, c'est sur un écran plat, c'est pas de la réalité virtuelle. Le fait d'être au niveau des visages aussi, dans des espaces clos. On ne sait pas si on est un fantôme, ou si les gens nous reconnaissent, si on est invisible, ou si on est dans la pièce. Au début, on se dit qu'on est invisible, mais en fait, après, les gens vous parlent. Là, c'est le niveau d'engagement, le niveau de présence avec lequel il faut jouer. Là, ça fait partie de Clouds Over Syria, le programme dont j'ai parlé. Sur celui-ci, c'était intéressant. On ne voulait pas que la caméra soit à hauteur d'homme, on voulait qu'elle soit plus haute pour que vous ayez le sentiment d'être l'adulte dans un groupe d'enfants, vous dominez un petit peu. Bon, voilà, c'est assez rudimentaire encore comme utilisation. J'ai presque terminé, je veux juste vous montrer une petite vidéo de quelques minutes, parce que vous ne pourrez pas la voir ici, mais je crois qu'à la fin de l'été, vous pourrez voir The Last Goodbye, le dernier adieu. La toute dernière expérience, ce n'est pas simplement 360 degrés. Là, on utilise la réalité virtuelle pour proposer un témoignage, témoignage de génocide. Nous avons appris la chose avec des survivants de l'Holocauste en Pologne, et en l'occurrence, ça a été fait également avec la fondation de Steven Spielberg, qui cherche justement à préserver ses archives pour l'avenir, pour l'histoire. Alors, c'est juste une petite vidéo des coulisses. Après, j'en aurai terminé. Je fais des films de réalité virtuelle à 360 degrés que vous pouvez regarder avec un casque. des films sur des questions sociétales, sociales, la crise d'Ebola, la crise des réfugiés. La plupart de mes films, jusqu'à présent, sont rentrés dans un autre univers, mais pas nécessairement un univers dans lequel on pouvait se mouvoir. Là, ce projet, je dirais, repousse les limites de la présence dans la réalité virtuelle. J'avais vraiment l'impression que ce type de technologie permettrait de mettre en avant le témoignage des personnes qui ont survécu à des génocides. Il faut éduquer, il faut partager. Il faut également amener sur les lieux. Pincus, c'est un des rares qui a survécu à ce camp. Nous l'avons filmé aujourd'hui, près des douches où il avait été amené et où il a été amené. quand il avait 12 ans et où le reste de sa famille. Il a cette expérience où on fait revivre justement ce moment que lui a vécu. Jusqu'à présent, on pouvait effectivement se mouvoir dans un univers de réalité virtuelle, mais qui était généré par ordinateur. Ce projet nous donne l'occasion, avec des technologies plus avancées, d'explorer. Et avec quelqu'un qui sera votre guide, justement, des lieux, vous serez confinés à un espace. Et vous pouvez explorer cet espace et finalement ça prend contrôle de vos sens. Je crois que ce type d'expérience va donner une impression différente de celle qu'on peut ressentir avec des documentaires traditionnels. OK, thank you. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait posé une question ? Claire, vous nous avez montré effectivement les différentes campagnes qui, dans le temps, ont évolué pour lever de l'argent, qui au départ étaient très, très émotives, assez chocs, je dirais. Et la réalité virtuelle, que pensez-vous que ça va donner ? Quand on utilise la réalité virtuelle pour susciter des dons, justement, il y en a qui se disent que c'est la technologie qui va attirer, justement, l'attention. Mais pour moi, je pense que c'est plus la narration. Moi, j'ai étudié le cinéma, donc j'ai quand même cette approche. Là, je crois qu'il faut changer la narration qu'on propose, la manière dont on propose les histoires. En l'occurrence, il y en a au sein même du système onusien qui utilise la réalité virtuelle ou les ONG, la plupart des vidéos ONG, personne n'a vraiment envie de les regarder. Ça peut être très, très insistant, très, très... Il y a toujours le message qui est mis en avant, mais ce n'est pas forcément très efficace. Ça ne donne pas envie de les regarder. Donc j'essaye, pour ma part, d'amener le monde du film dans le monde des dons, dans le monde de l'ONU, pour, justement, à la fois combiner la valeur artistique, je dirais, et les campagnes de sensibilisation.